C'est pas mal hein, comme je vous disais qu'il n'était pas très technicien, bon ben il est passé là, avec un petit râteau latéral, et puis le gardien, bon mais qui n'intervient pas, curieuse, cette manière d'agir, mais regardez, il a un petit peu de chance avec le contre, et puis là, il attend bien le dernier moment, un ballon bondissant, le dernier moment pour placer du plat du pied, hors de portée du gardien, pas question de hors-jeu, bien entendu, et je me demande ce gardien, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas, ah ben non, et balle à ras de terre, comme ça, à moins d'un mètre, ce sont les ballons les plus difficiles, Jpea, Vorian est vite revenu parce qu'il y avait possibilité de hors-jeu, pas évident, oh elle est belle, cette passe pour Vorian, dans la même position que tout à l'heure, le centre, c'est but, ouais ! But de Lorenzo Stalens, remarquable brugeois, collectivité, superbe, regardez, HPA c'est bien fait, à la manière d'un quarterback dans le football américain, il attend, et là, la passe, là, pour Stalens, c'est du beau football, ah là, il n'y a rien à dire, il faut apprécier, monsieur Luchescu, c'est vrai que c'est pas facile quand on prend un but, mais, collectivement, chapeau ! 2-0, score final, donc, Bruges-National-Bucarest, demain, nous reviendrons, bien entendu, sur cette rencontre, avec un reportage, à la première heure demain matin, une équipe du service des sports sera là-bas, dans la Venise du Nord, pour vraiment analyser ce match, une première mi-temps très, très emballante, 2-0, le contrat est rempli, on s'est un peu moins bien amusé en deuxième mi-temps, enfin, le résultat est là, et à tête reposée, maintenant, nous retournons à Bruges, pour avoir les interviews au micro de Marc, Marc Delire. Oui, Eric, première réaction après cette victoire brugeoise, celle d'Hugo Bross, l'entraîneur brugeois, Hugo, petit aparté de cette rencontre, on vous a annoncé à Anderlecht, c'est complètement ridicule. Ridicule, et je suis très fâché, parce que, premièrement, avant un match important pour Bruges, j'ai lu tout dans le journal ce matin, deuxièmement, c'est un tout grand mensonge, il n'y a eu aucun, mais alors aucun contact entre moi et Anderlecht, alors on ne va encore pas parler d'un contrat, et troisièmement, je suis quand même furieux du fait qu'il y a même des dirigeants brugeoises qui ont insinué que j'avais déjà signé à Anderlecht, donc je répète encore une fois, c'est ridicule, c'est un tout grand mensonge. Revenons aux choses sérieuses, revenons à la rencontre, deux zéros et deux bruges, j'ai l'impression, un tout bon, même en première mi-temps, et puis après, c'est pas bon. Oui, en première mi-temps, on a très bien joué, il y avait beaucoup de mouvements dans l'équipe, on a bien utilisé les flancs, il y a eu des occasions, on a marqué deux buts, et à un certain moment, j'ai pensé, ça va être un résultat de 3-4, peut-être 5-0, parce que je trouvais quand même que Bucariste était assez faible. Deuxième mi-temps, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait me dire la raison, on a beaucoup moins joué, et alors on n'a même pas eu des occasions non plus, c'est dommage, parce que cette équipe était prête de ramasser une raclette, mais maintenant, on était content avant le match avec 2-0, ce résultat est là, donc je pense qu'on doit réussir à nous qualifier pour le troisième tour. Est-ce que le fait d'avoir moins vu Staline Sechper en deuxième mi-temps, peut influencer justement le moteur de Bruges, qui a quelques ratés à ce moment-là ? C'est surtout la raison, et surtout la façon dont on a joué, notre équipe était beaucoup trop longue, nos deux attaquants étaient sur une île devant, au moment qu'ils avaient le ballon, ça durait trop longtemps avant que les autres étaient là en support, et c'est surtout ça, ça nous a manqué un petit peu de mouvement dans l'équipe, et surtout au moment que nos attaquants avaient le ballon, de support, et c'est à cause de ce fait-là qu'on n'a plus su créer des occasions, qu'on n'a presque plus vu Lorenzo comme on l'a vu le premier mi-temps, et que Robert Specht n'a même pas joué le deuxième mi-temps, il était là oui, mais ce n'est pas dû à lui, mais surtout à l'équipe. C'est vrai, bonne analyse Hugo. Maintenant une chose aussi, Medved suspendu pour le match retour, on avait parlé samedi, Stalens peut-être libéraux pour un petit scoop déjà, ou pas ? Je ne sais pas, normalement, je pense que c'est la meilleure solution de mettre Lorenzo au libéraux. On va voir, on a encore maintenant 15 jours, ce 15 jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais je pense quand même aussi, si Lorenzo n'est pas blessé, que normalement il prendra la place de Dirk. C'est bon. Guerre, tout d'abord, félicitations, parce que je vais dire, ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour vous. Quand vous avez été sélectionnés contre Saint-Marin, on a dit, « Oh, Verrien est peut-être un peu court pour l'équipe nationale », et depuis ce moment-là, moi je suis Bruges, je trouve que vous en voulez encore davantage. C'est vrai que je n'avais pas vraiment la confiance au début de la saison, et que maintenant, les dernières trois semaines, ça va beaucoup mieux, et ensemble avec l'équipe, on est pour le moment en bonne forme, et ça se voit. Et puis en première mi-temps, vous bougez énormément comme d'habitude, et puis vous marquez un but à la Verrien, on se dit, « Ah, est-ce qu'il va marquer, est-ce qu'il va marquer ? » parce que ça prend quelques secondes. Ah oui, tu dois bien regarder où on doit la mettre, mais ça c'est toujours bien pour la confiance de marquer directement au début du match, et je crois qu'on avait besoin de ça. Alors, dernière question, Gert, quel était le nom de votre opposant direct sur le terrain ? Qui était le défenseur qui s'occupait de vous ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Merci, Gert. Et bien voilà, Eric, à part Pascal Renier, vous rendez-vous compte, aucun Bruges ne connaissait son adversaire, et pourtant ils ont gagné. Rendez-vous compte s'ils avaient connu le nom de leur adversaire, c'était comme disait Hugo Bross, la raclète assurée, mais attention, méfiance, gardez-nous de tout optimisme, et il faudra surveiller le match retour à Bucarest. Excellente soirée en tout cas à vous et à toute l'équipe de ce soir. Au revoir. Oui, merci Marc, et ça prouve le professionnalisme, évidemment, de Pascal Renier. Voilà donc pour le résumé, l'analyse de cette rencontre, Bruges-Nationale-Bucarest. Rendez-vous dans deux semaines pour le match retour pour une qualification, on l'espère, on croise les doigts, du football club brugeois. Alors maintenant, nous allons revenir sur le deuxième match de notre soirée. Metz recevait Robert Ouassèche, Philippe De Wilde, et donc le sporting de Lisbonne-Gaïté en Vigneron était sur place. Alors c'est parti pour le résumé de la rencontre et les réactions à l'après-match. L'équipe de Metz qui apparaît évidemment comme assez petite par rapport au club Lisboët. 16 titres nationaux, pas mal de coupes nationales aussi. 153 matchs européens, une victoire aussi en Coupe des Coupes, alors que les Lorrains disputent ce soir seulement leur 15e rencontre européenne. Avec un débordement là sur la gauche de Blanchard, qu'est-ce qu'il va faire ? Il temporise un peu, il donne en arrière à Pires, jeune international français, un centre de Pires là de l'autre côté. Récupération tant bien que mal de Harpinon. Frédéric qui remet derrière, c'est bien joué, possibilité peut-être. Ballon dégagé mais ce n'est pas encore terminé. Et une reprise au-dessus du but, une belle tentative tout de même de Jocelyne Blanchard. Le voilà à l'image, née en 72. Un bel envoi au-dessus du but. On revoit d'ailleurs au ralenti, il a raison de tenter sa chance. C'est le gros problème des joueurs de Metz, c'est de trouver le chemin défilé. Ce n'est pas leur point fort. Pourtant aujourd'hui ils doivent marquer pour se rendre avec quelques espoirs à Lisbonne dans 15 jours pour le match retour. à Monique. Ouattara pardon, qui a remis la récupération portugaise. Ballon sur le flanc gauche pour Balagic. Balagic, un centre, contrée. Réception de Harpinon qui remet devant mais un peu n'importe comment. Et c'est de même de l'autre côté et finalement les joueurs de Metz n'ont même pas récupéré ce ballon qui est à nouveau dans les rangs portugais. Avec Beto, récupération Lorraine, un long ballon à suivre pour Pires. C'est une bonne sortie de la tête, s'il vous plaît, de Philippe de Wilde avec une remise encore de Wilde et surmontée. Mais il est doublé par un de ses défenseurs qui sauve la mise là. Et bien une très chaude alerte pour Philippe de Wilde qui avait eu une excellente intervention de la tête. Mais regardez, une longue balle là de Lang. Philippe de Wilde qui intervient de la tête. C'était bien joué mais très intelligemment fait également par Blanchard. Très actif et vous voyez de Wilde était battu mais bien doublé par un de ses défenseurs. Ça commence fort là pour Philippe de Wilde avec un premier coup de coin pour Metz. Philippe de Wilde, 32 ans, qui a terrifié ses goals. Reprise de la tête et la balle est au fond des filets pour les joueurs de Metz. Et bien voilà une rencontre qui démarre fort pour les Français. C'est Traoré qui inscrit ce but. Le numéro 11, très jolie reprise de la tête. 1-0 pour Metz et on joue à peine depuis 5 minutes. Et bien c'est étonnant comme début de rencontre et c'est ce qu'il fallait pour lancer la rencontre. Regardez, Traoré, une erreur de marquage et De Wilde ne peut rien faire. Afonso Martins replié sur sa ligne non plus. On revoit Susan O'Trang. Regardez, il peut reprendre aisément cette balle de la tête. On le laisse faire. De Wilde, que voulez-vous qu'il fasse ? Il est sorti devancé mais c'est surtout les défenseurs. Regardez, il est tout seul. Il a tout le loisir de placer une tête qui ne laisse pas la moindre chance à Philippe De Wilde. 1-0 pour Metz et bien voilà une rencontre qui démarre fort et on joue à peine depuis 5 minutes. C'est ce qu'il fallait pour les Messins, trouver le chemin des filets. C'est le gros problème pour eux. Et bien voilà, un but de Traoré. Il y a Lang, le numéro 12 qui est là mais je ne pense pas que c'est lui encore qui va s'élancer. C'est oui, c'est lui, Lang, bon ballon, il y a but, oh que c'est joli ! Superbe coup franc, impeccablement brossé. Philippe De Wilde n'y a vu que du feu, c'est 2-0 pour Metz. Mais quel début de rencontre, et bien on s'attendait à tout sauve à cela. Metz littéralement déchaîné en ce début de partie. Je vous assure qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a pas mal d'ambiance dans ce stade. Donc on vient sympathique de Saint-Symphorien. Philippe De Wilde n'en a cure, il se demande ce qu'il se passe. Et voilà l'entraîneur Muller. Regardez quel coup franc magistralement donné. Quel ballon bien travaillé, c'est superbe, c'est à montrer dans toutes les écoles. Et c'est Didier Lang qui inscrit le deuxième but 2-0. On joue depuis 13 minutes, mais dans quelle pièce les Portugais jouent-ils ce soir ? Regardez le mur est contourné. Et voilà un coup franc bêtement concédé par Marco Aurélio. Et ça coûte très très cher, regardez, 14 minutes au chrono officiel du stade. Et ça fait 2-0 pour Metz, but de Traoré et de Lang. Et bien c'est pour le moins surprenant et inattendu. Tant mieux pour le spectacle parce que le Sporting League Lisbonne va devoir sortir, va devoir essayer de réduire l'écart. Et pour nous, et bien c'est du spectacle en plus. Robert Wassej quand il est arrivé à Lisbonne, et bien il s'est retrouvé avec, attention, Hadji sur la droite, un bon centre et une excellente intervention de Letizzi. Il était temps d'ailleurs parce qu'il y avait Ouattara qui était là. Voilà Hadji, Mustapha, je vous l'ai dit, c'est un des plus dangereux. Une belle descente, un centre assez énergique et une excellente intervention du dernier rempart. Les supporters portugais qui donnent de la voix, un bon ballon. Letizzi qui lâche ce même ballon, dégagement. Il était temps d'ailleurs d'un défenseur à même la ligne et qui était replié sur le piquet. Et puis maintenant Letizzi qui s'empare de ce même ballon et qui fait signe sur les gars tout à l'heure. Mais regardez, on revoit ça au ralenti. Il intervient des points, c'était un peu approximatif comme intervention. Et finalement, ils s'y sont mis à deux pour dégager leur camp. On va revoir ça sous un autre angle, regardez, une intervention. Là, c'est la suite de la phase, intervention sans problème. Cette fois pour le dernier rempart de l'équipe Lorraine. Attention, un bon ballon sur le flanc gauche pour Traoré. Qui temporise un peu, il devrait renverser complètement de l'autre côté. Il y avait Arpinon. Là, on n'est pas allé au ballon. Attention, c'est dangereux. Possibilité de contre intéressante pour Sapinto qui tend sa chance de loin. Le gardien qui lâche le ballon mais qui va pouvoir le récupérer. Alors qu'il y avait Ouattara qui était revenu. Voilà Sapinto qui n'en a pas profité. Attention, le coup de couloir à la reprise à côté du but. Reprise de la tête de Paolo Alves. Ce n'est pas passé tellement loin, c'était dangereux. Pour l'instant, on va d'un côté et de l'autre. Il faut tenir du côté de Metz. Villigal. Villigal, bonne intervention défensive. De Terrier. Et un coup de sifflet de l'arbitre. Ballon au profit des Français. Vous voyez, nous sommes dans la dernière minute de jeu. Toujours deux buts à zéro pour Metz. Qui aura bien mené sa marque. Sa barque, pardon. Qui aura ouvert la marque très tôt dans la partie par Traoré. Qui aura trouvé une deuxième fois l'ouverture par Langue. Sur un coup franc très joliment transformé. Et puis après, ils ont contenu les assauts d'une équipe portugaise extrêmement décevante. Très pâle en première période. Qui s'est donné un peu plus de couleurs en deuxième. Mais sans se montrer réellement dangereuse. Et finalement, je dirais que c'est un avantage mérité. Une victoire méritée pour Metz. On a été déçus par le sporting de Philippe De Wilde et de Robert Roissage. Une équipe qui peut certainement mieux. Qui sur le papier est meilleure que Metz. C'est en tout cas plus expérimenté. Mais la sauce ne prend pas encore. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Et il faut peut-être un peu de temps pour cette équipe. Qui pourrait évidemment, en marquant un but, repartir d'ici en faisant une bonne affaire. Vous savez, il reste quelques secondes. Mais le football est très particulier. Et il ne faudrait pas grand chose pour renverser le cours des événements. Un coup de coin. 10 corners pour le sporting. 4 pour Metz. Si le sporting marque maintenant. Et bien, paradoxalement, il repart au Portugal en faisant une bonne affaire. Vous voyez, ça ce sont les charmes du football. Dégagement de la défense. Il y a Bombardal, l'Italo-Argentin, qui pourrait faire son entrée au jeu. Mais Joël Muller ne le fait pas encore monter. Il avait été transféré. On espérait mieux de lui. Il intéresserait, paraît-il, le PSV, entre autres. Et un autre club néerlandais aussi, Groeningen, si je ne m'abuse. Voilà Joël Muller qui crie en disant, il faut tenir maintenant mes amis. Il faut jeter ses dernières forces dans la bagarre. Évidemment, si Metz marque un troisième but, alors là c'est... Et bien voilà, c'est le coup de sifflet final. Il n'y aura pas de troisième but. Mais il n'y aura pas de but pour les Portugais non plus. Qui s'inclinent donc deux buts à zéro. C'est une très mauvaise affaire pour eux. Victoire, Messines. Les Lorrains iront dans 15 jours au Portugal avec un avantage de deux buts qui pourrait leur suffire. Et pour la première fois de leur histoire, ils pourraient accéder au troisième tour d'une Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. En particulier, Metz Sporting du Portugal, 2-0. Ce n'est pas facile pour un gardien, un terrain gras comme ça, ces ballons qui fusent, c'était souvent limite. C'est sûr que ce n'est pas évident. Le droit qu'il faut faire avec, c'est le football. Bon, Lionel, juste une petite question en dehors du match. On vous attendait peut-être en équipe de France. Il y a Aimé Jacquet qui est dans les tribunes. C'était une déception ou pas ? C'est passé ? C'est vrai que j'avais un petit espoir. Mais non, je suis déjà content, mais dans les prétendants. Et bon, je vais travailler encore pendant deux ans. L'objectif, c'est 98. Et on vous y retrouvera, on espère. Bonjour, Alice. C'était un match, bon, difficile. Difficile d'aller au contact. Difficile surtout quand même, quand on mène 2-0 ensuite, de pouvoir imposer son rythme. Bah ouais, c'est vrai, je crois qu'ici, à Saint-Safarié, il fallait qu'on pose le jeu. Je crois que c'est ce qu'on nous demandait, le coach, pour Fred et puis pour moi. C'était de calmer le jeu quand il y avait des temps forts. Bon, je crois que Fred et moi, on l'a très bien fait durant cette première partie. On a beaucoup vu Joël Muller, durant la première mi-temps, vous gueulez dessus, vous demandez de permuter également. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous l'entendez ce qu'il dit ou pas ? Quand on est sur son côté, oui, c'est sûr qu'on l'entend. Parce que quand on est de l'autre côté, non, au moins. C'est vrai qu'il nous a demandé beaucoup de permutations. Mais bon, une fois qu'on est dans le jeu, quand on est attiré comme ça, je crois que c'est difficile. Mais bon, ça fait partie du jeu. Fred, on vous a vu un petit peu baisser de rythme à l'image de toute l'équipe en deuxième période. Mais enfin, 2-0, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël Muller. C'est le score idéal quand même en Coupe d'Europe. Oui, je crois. Mais bon, ça ne va pas faire la fine bouche. Je crois qu'on a marqué vite. Puis après, peut-être qu'on a pensé plus à défendre qu'à attaquer. Mais je crois qu'on a fait un bon match. On a fait ce qu'il fallait. Puis bon, maintenant, on a une petite marche pour le retour. Il ne vous manque plus qu'une chose maintenant, c'est prendre connaissance des résultats. 16e de finale, Coupe de l'UEFA, match allé. Alors, je vous donne un vrac. Je vous rappelle tout d'abord la victoire de Schalke 04, l'équipe de Marc Wilmots. 1-0 face au Turc de Trapzone Sport. Dynamo de Bilici, Boa Vista Porto et victoire des Géorgiens 1-0 face aux Portugais. J'enchaîne les résultats. Legia, Varsovie, Bézikstas Istanbul 1-1. Karlsruhe, AS Roma 3-0. Helsingborg, Neuchâtel, Xamax 2-0. Metz, Sporting de Portugal, vous avez vu le résultat. Le 2-0, Robert Ouassèche va revoir sa copie pour le match en retour. Slavia Prague battue par les Espagnols de Valence, 0-1. Bruges, Bucarest, le national Bucarest 2-0. Victoire des nôtres, victoire brugeoise. Le résultat de la soirée, Munchenblak Black contre AS Monaco. Victoire des Monegasques 2-4 en déplacement et deux buts entre autres de Victor Icpeba. Inter de Milan, Sturmgras 1-0, but de Angloma. La Diode-Rome contre Tenerife 1-0. Et puis Aberdeen, Brondby 0-2. Et Ferengvaros contre Newcastle, un but de Scherer, mais score final 3-2. Victoire donc de Ferengvaros, cela dit pour Newcastle, c'est pas le club de Philippe Albert, c'est pas un si mauvais résultat que cela en déplacement en Hongrie. Voilà pour les résultats, il ne vous manque plus maintenant qu'une seule chose, pour bien terminer la nuit en notre compagnie, c'est de vibrer, d'avoir encore un petit peu d'émotion sur 21. Eh bien, vous allez être gâté, mais vraiment très très fort, parce que le sport a de ces moments intenses, comme par exemple les championnats du monde cyclistes sur route à Lugano. La victoire de Johan Musseux, les deux derniers tours, quelque chose d'extraordinaire. Ce sera dans quelques secondes après le générique fin. Mais une dernière information pour terminer, ça vient de tomber sur le téléscripteur, Johan Musseux a officiellement décidé de poursuivre sa carrière professionnelle encore une année. Doit-on le croire ? Doit-on pas le croire ? En tout cas, une chose est sûre et certaine, quand on regarde la fin de ce championnat du monde, on ne peut que vibrer. Madame, Monsieur, bonne fin de soirée, merci d'être resté en notre compagnie. Dans quelques secondes, Rodrigo Benkens, Michel Lerniz, depuis Lugano pour un grand moment de sport. A l'espagnol, Nicolas Huédec n'est toujours pas là, Nicolas Huédec qui est blé.